Très importante mobilisation en Alsace pour cette journée d'action contre la réforme des retraites. 300 manifestants à Colmar, 2500 à Mulhouse, du jamais vu depuis 2010 et plus de 10 000 à Strasbourg. Les cortèges ont rassemblé un large éventail de catégories professionnelles et sociales, parmi ceux qui s'estiment perdant de cette réforme, les infirmières. On travaille un week-end sur deux, forcés, Noël, les fêtes, on gagne 9,90 euros de primes pour les nuits. Déjà là, actuellement, avec un salaire d'infirmière, on a du mal. Alors je me dis, en retraite, ça sera quoi ? Parmi les syndicats, seule la CFDT manquait à l'appel. Certains grévistes non syndiqués se sont aussi mobilisés, notamment chez les enseignants. J'ai des collègues qui n'ont jamais fait grève, qui ont plus de 50 ans et qui sont en grève, parce que si la réforme de retraite arrive jusqu'au bout, nous, en gros, sur les projections, c'est à peu près 500 euros par mois en moins. Donc je pense que c'est un peu la goutte qui fait des gordes de l'Elvase. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a particulièrement beaucoup d'enseignants qui sont en grève. Tous unis pour protester contre la réforme des retraites et au-delà, exprimer un ras-le-bol général. C'est le cas des cheminots, nombreux dans le cortège. Les cheminots sont concernés à double titre, parce qu'effectivement, il y a la réforme des retraites à qui leur part en est. Mais il y a aussi tout ce qui se passe en entreprise. Et là, on peut revenir sur la réforme du système ferroviaire, où on se rend compte, les cheminots se rendent compte qu'elle a été mise en place sur des mensonges. Une manifestation intergénérationnelle avec dans les rangs des étudiants, des retraités, des fonctionnaires, des salariés du privé et même, en fin de cortège à Mulhouse, des Gilets jaunes. On est là aujourd'hui pour montrer à toutes les organisations syndicales et à tous les partis politiques qu'on est là pour converger, pour qu'on arrive tous ensemble à un même objectif de la justice sociale. Une convergence des luttes qui s'est déroulée sans incident dans le Haut-Rhin. Quelques échauffourées dans le quartier de la Cruteneau à Strasbourg en fin d'après-midi. Les cheminots ont déjà annoncé qu'ils poursuivaient le mouvement demain.